Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance au raclastro du mois d'août pour les Capricornes et Ascendants Capricornes. Alors, comme vous le savez, Pluton est toujours campé dans votre cygne. Alors, ça touche surtout les derniers des camps, ceux qui sont presque verso, ceux qui sont autour du 15-16 janvier et un petit peu plus. C'est une période de restructuration de vie, de transformation interne très importante. Donc, ça peut être douloureux, ça peut être un peu compliqué, mais c'est certainement nécessaire puisque de toute façon, Pluton, c'est le symbole, la planète du scorpion et c'est toujours pour une renaissance. Les planètes en verso sont positionnées dans votre maison de deux et vous mettent en épreuve d'une restructuration et de votre patrimoine et de vos finances. Vous pourriez être amené à réfléchir sur un achat immobilier, une vente immobilière, faire grossir votre patrimoine ou vous libérer de certaines choses. Faites très attention, Saturne est en rétrogradation, donc il est replongé dans votre passé. Soyez posé sans vouloir trop de gains ou trop l'appât du gain. Donc, à vous de faire très attention aux décisions que vous prendrez. Vous avez actuellement Mars, Uranus en taureau, Mars en tout cas jusqu'au 20 août qui est positionné dans votre maison 5 qui pourrait amener un événement foudroyant au niveau de l'amour, un très beaucoup de foudre. Il peut y avoir des complications ou des conflits qui arrivent. Mars est aussi le conflit, mais c'est aussi d'abord la passion. Uranus peut vous amener des événements brusques au niveau de l'amour, que ce soit dans un sens positif ou que ce soit dans un sens négatif. En tout cas, vous pouvez même avoir les deux, un enchaîné et négatif et par la suite le positif et je vous le souhaite. Lorsque Mars va se positionner en gémeaux et comme je l'ai souvent expliqué, Mars en gémeaux va partir pour 5 mois au lieu d'un mois et demi. Donc il rentre dans le gémeaux à partir du 21 août, il va se positionner dans votre maison 6. Votre maison 6 c'est à la fois la santé, donc faites très attention à surveiller votre santé. Mars va mettre beaucoup de tension, vous aurez beaucoup de mal à lâcher prise, à lâcher votre esprit pour profiter un peu du temps parce que Mars va faire bouillonner votre esprit. Alors il peut faire bouillonner votre esprit d'activité, d'imagination, de créativité, mais il peut aussi perturber votre cerveau et faire un burn-out. Donc faites très attention parce qu'à la fois Mars est positionné dans cette 6 qui est le travail, mais qui est aussi la santé. Donc à vous de faire très attention, Mars est tout bon ou tout mauvais, mais dans tous les cas vous allez être sous haute tension, ça c'est sûr. Vénus est en cancer jusqu'au 11 août, positionné dans votre maison 7, la maison du couple. Donc c'est une période où on pourrait rencontrer quelqu'un pour faire une vie du couple par la suite, ça peut être des discussions importantes. Puis Vénus rentre en Lyon et se positionne dans votre maison 8, qui est une maison beaucoup plus sexuelle que sentimentale, mais en tout cas vous pourriez avoir une passion qui arrive dans votre vie ce mois d'août, ce n'est pas plus mal, d'autant plus que vous avez le soleil et Mercure, en tout cas Mercure jusqu'au 4 août, jusqu'à demain, puisque nous sommes le 3 août aujourd'hui, qui est positionné dans votre maison 8. Ça peut être des périodes où on travaille beaucoup tout ce qui est patrimoine, tout ce qui est financier, tout ce qui est héritage, donation. On est dans une réflexion en tout cas à ce niveau-là. Lorsque les planètes vont se positionner en vierge, alors là c'est le bonheur pour vous, puisqu'elles vont être positionnées en vierge dans la maison 9, qui est la maison de tout ce qui est voyage par l'esprit, comme voyage à l'étranger, les mouvements. C'est une période d'accélération. La vierge est un signe efficace que vous appréciez fortement, justement pour cette efficacité. Son analyse, Mercure va rentrer dans la vierge le 5 août, et là vous allez réfléchir à vitesse grand V. C'est un bon moment où vous allez reprendre des études, parce que vous serez vraiment très ouvert, très alerte, vous allez comprendre des choses très très vite. C'est des moments de réorganisation, donc je doute que vous ayez un été de repos. Mais en tout cas, on dirait que vous préparez pas mal de choses, et finalement c'est pas plus mal. Mercure reste pas très longtemps vierge, il va se positionner en balance, qui n'est pas trop en harmonie avec votre signe, mais qui est positionné dans votre maison 10. Donc effectivement, on voit que c'est un été très, comment dirais-je, studieux, je cherchais le terme, et Mercure est en balance à partir du 27 août. Donc vous serez dans une période où on travaille, où on reprend l'activité, en tout cas, c'est ce que nous dit ce Mercure qui est dans la balance, qui est aussi un Mercure en balance, qui est en lien avec la loi, la justice. Donc vous pourriez être dans une période où vous travaillez beaucoup, ou une procédure juridique. Alors, vous allez avoir la nouvelle lune de la Vierge, qui est le 27 août, qui va être très favorable pour vous, donc positionnée en maison 9, position dans une maison, je vous l'ai dit, voyage, tout ce qui est enseignement, tout ce qui est études, recherche, etc. Mais c'est aussi la spiritualité, donc c'est un très bon moment, surtout pour les Capricornes de décembre, de faire leurs voeux. Mais ça concerne tous les Capricornes, je vais vous dire pourquoi. La lune avance très très vite, et elle va vite toucher le deuxième et le troisième des camps. Donc n'hésitez pas à faire des voeux le 27 août, c'est une lune pour vous, en tout cas. Voyons ce que nous disent les oracles. Le serpent qui va dominer votre mois d'août. Alors le serpent, c'est la maison 6, c'est la santé. C'est aussi donc problème de santé. Je pense que vous êtes dans une période de fatigue, d'épuisement moral et certainement physique. Donc il va falloir, malgré que vous ayez certainement une tonne de travail et plein de projets dans la tête, de prendre du temps pour vous, de faire très attention. Vous pouvez être en traitement médical actuellement. Mais c'est aussi une période où vous pourriez avoir des problèmes, de calomnies, de choses qui sont dites ou répétées. Donc attention aussi à ce que vous dites et à qui vous le dites surtout. Donc on est dans ce côté malsain, les gens qui parlent à tort et à travers. Donc attention, attention. Mais peut-être que vous allez avoir une révélation sur des choses dites et qui peut-être vous ont desservies. C'est peut-être une très belle révélation. Donc attention à vos ennemis. C'est un peu aussi ce Mars en Gémeaux. Le Gémeaux, c'est aussi la parole. Et dans la maison 6, il peut amener justement des personnes qui parlent à tort et à travers et qui ont pu vous nuire. En tout cas, à partir du moment du 21 août, jusque pendant cinq mois, ça va être ce qui va être important. Si vous avez un métier de communication, attention à vos mots, à ce que vous dites et comment vous les dites. Au niveau du travail, c'est la main de Fatma. La main de Fatma, c'est un talisman de protection. La plupart du temps, quand on a la main de Fatma, c'est qu'on est en difficulté, qu'on est dans une situation, à mon avis, que vous pensez sans issue. Et la main de Fatma vous dit qu'il va y avoir des... Vous êtes protégé et que même si pour le moment, vous ne voyez pas l'aboutissement, vous aurez la réussite et une belle réalisation. Donc, ne soyez pas trop inquiet. Vous aurez gain de cause à un moment donné. Donc, cette protection vous donne, pour le professionnel et pour l'argent, un aboutissement favorable, même si vous êtes en difficulté pour le moment. Au niveau de l'amour, c'est le bébé. C'est un nouvel amour. C'est un renouveau peut-être, même sur un ancien. Donc, on est dans la renaissance. Il faut savoir quand même que vous avez Mars en taureau jusqu'au 20 août. donc qui amène quand même ce côté passionnel parce qu'il est positionné dans votre maison 5, la maison de l'amour. Uranus qui amène des événements inattendus au niveau de l'amour. Donc, vous êtes dans une période très intéressante au niveau sentimental. En tout cas, quelque chose que vous n'imaginez pas ou que vous ne croyez pas. Mais en tout cas, c'est une renaissance ou un nouvel amour qui démarre. N'oubliez pas que le karma est en taureau. Donc, il est très lié à vos amours et à vos enfants. Ça peut être un moment si vous êtes à un âge. que vous ayez envie de faire un enfant. Et croyez-moi, vous allez tomber enceinte très rapidement. Et regardez ce qu'on nous dit au niveau de la santé. La maternité. Ah non, je me suis trompée. Si, si, j'en ai mis plein. La première fois, c'est la santé. C'est la baleine. Alors, la baleine, elle est solide. C'est le signe du cancer. C'est aussi la maternité. Donc, c'est une époque avec le bébé et la baleine où vous pourriez tomber enceinte. En tout cas, pour celles qui ne sont pas en âge pour faire un bébé, ça peut être une période de soucis gynécologiques, de ménopause. Mais aussi, si vous êtes en train de faire des examens pour faire un enfant, un traitement pour tomber enceinte, c'est la période idéale. Vous êtes dans la bonne phase pour faire un enfant. Donc, attention. Aussi, la prise de poids. Parfois, la prise de poids peut dire que vous êtes enceinte, en tout cas pour les femmes. Allez, passons au Tao. Le grand pouvoir. Je trouve que ça caractérise beaucoup le Capricorne. Force de caractère, autorité. Capricorne est exigeant. Il est dur dans le travail parce qu'il est exigeant avec lui déjà. Donc, il est exigeant avec les autres. Dignité, influence, confiance en soi. Ça, c'est pas mal. Parce que je connais aussi Capricorne, hommes ou femmes, qui manquent de confiance en eux, alors qu'ils ont toutes les capacités pour réussir. Direction, condition maximale, puissance. Vous êtes dans une période très importante où en fait, j'ai l'impression qu'il y a une révélation de vos talents, du meilleur de vous. Et peut-être avez-vous été parasité à un moment donné. Et là, vous allez vers votre voie, vers votre réussite. Faites ce que vous ressentez. Pas obligatoirement ce que vous voulez, ce que vous sentez. Vous devriez être complètement habité par une énergie, l'énergie du pouvoir. J'ai l'impression que je deviens chamane d'un coup. Parce que vous avez ce totem-là qui vous conduit vers ce que vous devez être. Vers votre authenticité. Et on y est là. Vous serez déterminé. La disponibilité, belle valise. C'est la maison neuve, c'est la Vierge. Ça peut être un moment où vous avez envie de bouleverser votre vie. C'est un moment où vous êtes disponible pour toutes les perspectives nouvelles. Donc, vous pourriez avoir de très belles opportunités professionnelles. En tout cas, ce que dit l'oracle, il dit, rendez-vous disponible au changement. Un virage s'annonce. On l'avait compris. Vous avez un été très fertile, très fécond. Vous allez beaucoup bosser. Vous allez beaucoup réfléchir. Et je pense que ça prépare, en tout cas, vous êtes ouvert à des choses nouvelles, à aller de l'avant. C'est ce que disait un peu le totem qu'on a avant, le pouvoir. Vous avez une confiance en vous, en vos capacités. D'ailleurs, on a dû vous le dire. On a dû vous faire des éloges qui confirment ce que vous pensez. Donc, vous êtes exalté au fond de vous et vous sentez que vous êtes sur la bonne voie. D'être réglé. Dites adieu ou lourde dette qui pèse depuis longtemps sur vous et votre vie. Alors, j'ai envie de vous dire que ça pourrait être deux formes de dette. Ou même trois. Première dette, on va parler de façon cartésienne. C'est-à-dire, vous avez des crédits, des dettes en cours. Et vous êtes dans une époque où tout ce que vous êtes en train de mettre en route va régler vos dettes. Donc, vous sortez d'une période difficile au niveau financier. Vous êtes sur la bonne voie. On est dans cette bonne réalisation. Les dettes réglées peuvent être des dettes karmiques. C'est une période où, effectivement, vous pourriez être dans une phase un peu difficile où vous allez avoir, comment dirais-je, une dette karmique qui va se régler. Vous allez avoir la réussite et la réalisation. Donc, vous êtes dans cette phase karmique qui peut être intéressante pour vous et qui vous permette de, comment dirais-je, de souffler, d'aller vers votre authenticité. Ça y est, vous rentrez dans la phase, vous avez fini de souffrir. Alors, si vous avez l'impression que votre karma, c'était professionnel et financier, ça va, ça y est, vous avez terminé. En tout cas, vous allez pouvoir aller. Vous allez vous sentir libéré. Donc, vous allez sentir que, voilà, les boulets ne sont plus au pied. Si c'est sentimental, c'est pareil. Vous allez sentir que ça y est, c'est fini. On n'est plus dans l'époque où on doit souffrir. On rentre dans l'époque d'épanouissement amoureux. On a fait des erreurs. On est allé avec des personnes qu'il ne fallait pas. Mais là, on arrive au bout. Donc, on a terminé cette dette karmique. Je vous l'ai expliqué avec le karma en taureau. C'est un karma qui est dans l'amour, dans la procréation. Donc, peut-être avez-vous des regrets sur certaines choses et vous êtes en phase de terminer tout ça. J'ai une troisième interprétation des dettes réglées. Vous êtes peut-être dans une période où, justement, vous allez investir. Et sachez que tout ce que vous êtes en train de mettre en route paiera vos crédits. Ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, même si vous êtes du style à prendre des risques, mais des risques calculés, sachez-le, vous êtes dans une phase ascensionnelle où vous n'avez plus les boulets du passé au pied. Et vous allez aller vers votre réalisation. Et même si vous vous endettez, rassurez-vous, vous allez passer. Il y a le réussite et vous aurez l'évolution, par exemple, professionnelle et financière, que vous escomptez pour pouvoir payer tout ce que vous avez mis en empreinte. Voilà pour cet oracle. Dernier oracle, mais vous allez voir, il nous fait penser déjà à un autre oracle qui a déjà parlé. C'est incarner sa réalité et son être. Incarner, accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer, rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Bien, c'est exactement ce que nous disait l'oracle du Tao. Tao, c'est le grand pouvoir, je vous l'ai dit, c'est je reprends confiance en moi, je suis autoritaire, mais je vais vers ma voie, vers ma destinée et vers ce que je suis. C'est votre puissance personnelle qui est en train de se révéler totalement. C'est parce que vous êtes en train de vous libérer de votre karma et vous allez voir que tout va devenir beaucoup plus simple. Moi, je trouve que vous avez une très belle époque du mois d'août, alors très chargée certes. Je pense que ça va un peu entacher le mois d'août, enfin entacher, non, empiéter sur le mois de septembre. Ne pensez pas que ce sera que le mois d'août, mais en tout cas vous êtes vers cette voie de réalisation et de règlement des dettes karmiques. Je pense que c'est super, vous allez voir, la voie s'ouvre pour vous. Vous allez voir que tout ce qui était compliqué va devenir simple, vous êtes sur cette réussite et je suis ravie pour vous. Parce que je sais que les Capricorns n'ont jamais des vies très faciles. N'oubliez pas que c'est une chèvre qui escalade une montagne très escarpée et qui a décidé qu'elle irait jusqu'au bout. Elle est entêtée, elle est persévérante, elle est grosse bousseuse, elle est courageuse. Votre courage va payer et tout ce que vous avez mis en route. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite pour ceux qui ont quelques jours de vacances, de bonnes vacances, lâchez prise et allez vers vous, vers vous-même, vers votre rayonnement, vers votre authenticité. Vous allez voir que le bonheur est au bout. Et je sais que pour nombre d'entre vous, Capricornes et Ascendant Capricornes, c'est la fin de la dette karmique amoureuse et l'amour vous tend la main. Vous êtes dans une bonne phase pour ça. En tout cas, vous pourriez rencontrer quelqu'un de karmique, justement, que vous avez rencontré dans une autre vie. C'est votre autre moitié qui vous manque, votre âme sœur, comme on dit. A très bientôt. Je vous embrasse et je vous dis à la fin du mois pour parler du mois de septembre. Sous-titrage ST' 501